Anas ibn Malik rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tomba malade de la maladie dont il mourut, il fut envahi par une grande affliction. Fatima dit alors, quelle affliction ô mon père, mais il lui répondit, il n'y aura plus d'affliction pour ton père à partir de ce jour. Une fois mort, elle dit ô mon père, toi qui as répondu à l'appel de ton seigneur, ô père, le jardin du Firdoz sera désormais ta demeure. Ô mon père, c'est à Gabriel que nous annonçons ta mort une fois qu'il fut enterré. Fatima dit comment pouvez-vous vous permettre de jeter de la terre sur le messager d'Allah, rapporté par Boukhali. D'après Abu Z, Osama ibn Z, ibn Harita, l'esclave affranchie du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son bien-aimé fils, la fille du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoya quelqu'un à son père pour l'informer que son petit-fils était en train de mourir et qu'il devait venir. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui transmis son salut en lui disant, « A Allah ce qu'il a donné et à lui ce qu'il a appris, il a fixé un terme précis pour chaque chose, fait preuve de patience en espérant être récompensé par Allah. » Il insista pour qu'il vienne en l'adjurant en ce sens, il partit alors vers sa demeure, suivi de Saad ibn, Obeda, Moed ibn Djebel, Obed ibn Kab, Zed, Ibn Tébé et d'autres compagnons. Une fois arrivé, il prit l'enfant dans ses bras, le fit asseoir sur ses genoux, tandis que son âme bougeait et se troublait, les yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mouillèrent de larmes à la vue de l'enfant agonissant. Saad lui dit, « Au messager d'Allah, pourquoi ces larmes ? » Il lui répondit, « Ceci est l'effet de la miséricorde qu'Allah a mise dans les cœurs de ses serviteurs, et dans une autre version, dans les cœurs de qui il veut parmi ses serviteurs, car Allah accorde sa miséricorde à ceux parmi ses serviteurs qui sont mis en cordure. » Hadid ayant reçu le consensus. Suède rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y avait parmi les peuples qui vous ont précédé un roi, et ce roi avait un magicien à son service, ce dernier sentant sa mort en prochaine dit au roi, « Je suis devenu très âgé, aussi envoie-moi un jeune homme afin que je l'initiere à mon art. » Il lui envoyait un jeune homme pour être à son service sur son chemin vers la demeure du magicien. Le jeune homme rencontra un ermite qui vivait à l'écart des gens. Il resta à l'écouter parler des enseignements de sa religion et en fut séduit. Dès lors, à chaque fois qu'il allait chez le magicien, il restait à un moment chez l'ermite avant de continuer son chemin. Ces retards qui devenaient fréquents lui évalurent le châtiment du magicien qui le battait à chaque fois. Ils sont plaignés alors à l'ermite qui lui donna ce conseil, « Si tu as peur du magicien, dis-lui que ce sont tes parents qui t'ont retenu à la maison, et si tu as peur de tes parents, dis-leur que c'est le magicien qui t'a retenu chez lui. » Les choses se passèrent ainsi jusqu'au jour où le jeune homme, en allant chez le magicien, tomba face à face avec une énorme bête qui empêchait les gens de passer. Il se dit alors, « Aujourd'hui, je vais savoir qui du magicien ou de l'ermite est le meilleur. » Et il prit un caillou et le jeta contre la bête en disant, « Mon Dieu, si ce que fait l'ermite est préférable à tes yeux, à ce que fait le magicien, anointit cette bête afin que les gens puissent passer. » Caillou a atteigné la bête qui t'embarait de morte, et les gens puissent poursuivre leur chemin. Apprenant cela, l'ermite lui dit, « Ô mon fils, je vois que tu es devenu meilleur que moi, j'ai maintenant une idée du degré que tu as atteint. Mais tu vas être soumis à des épreuves et auquel cas ne parle à personne de moi. » C'est ainsi que le jeune homme acquit le don de guérir les muets, les lépreux et de nombreuses autres maladies. Sa renommée fut tel qu'un dignitaire du roi atteint de ses cités avant le voir muni de nombreux cadeaux en lui disant, « Si tu arrives à me guérir, tout cela sera à toi. » Le jeune homme lui répondit, « Moi, je le guéris. » « Personne, c'est Allah seul qui guérit, si tu crois en lui, je l'invoquerai en ta faveur et il te guérira. » Il crut donc en Allah et retrouva la vue. Il alla ensuite s'asseoir au conseil du roi comme d'habitude et celui-ci, voyant qu'il avait recouvert la vue, lui demanda, « Qui t'a rendu la vue ? » Il lui répondit, « Monseigneur, le roi lui dit, « As-tu un roi en dehors de moi ? » Il lui dit, « Oui, Allah, mon seigneur, et le tien. » Furieux, le roi le fit arrêter et torturer jusqu'à ce qu'il révélât le nom de celui qui lui avait inculqué la foi en Allah, c'est-à-dire le jeune homme. On amena celui-ci devant le roi qui lui dit, « Mon fils, ta magie a atteint un tel degré de perfection que tu arrives à guérir les muets et les preux et à faire telle et telle chose. » Le jeune homme lui répondit, « Je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. » Le roi le fit arrêter à son tour et le torturer jusqu'à ce qu'il révéla le nom de l'ermite. On amena donc l'ermite et le roi lui ordonna de renier sa foi. Il refusa catégoriquement ce qui enragea le roi qui ordonna qu'on amène une scie, qu'on la place sur son crâne et qu'ensuite on le coupe en deux. Ainsi fut fait. On amena ensuite le dignitaire de la cour qui fut sommé de renier sa foi, ce qu'il refusa catégoriquement. Le roi le livra alors à ses soldats en leur disant, « Emmenez-le sur telle montagne et lorsque vous arriverez à son sommet, sommez-le de renoncer à sa foi. S'il le fait, laissez-le, sinon jetez-le du haut de la montagne. » Ils l'emmenèrent donc et lui firent gravir la montagne. Le jeune homme s'adressa alors à Allah en ces termes, « Mon Dieu, délivre-moi de leurs mains, selon ton bon vouloir. » Aussitôt la montagne trembla sous leurs pieds et les soldats furent précipités dans le vide. Il revint donc sain et sauf et se présenta devant le roi qui, étonné de le voir, lui dit, « Qu'est-il arrivé à ceux qui t'ont emmené sur la montagne ? » Il lui répondit, « Allah m'a délivré de leurs mains. » Il le livra alors à un autre groupe de soldats en leur disant, « Emmenez-le dans une barque et une fois arrivé au haut de mer, sommez-le de renier sa foi. S'il ne le fait pas, jetez-le au fond de la mer. » Ils l'emmenèrent donc au large. Le jeune homme s'adressa de nouveau à Allah en ces termes, « Mon Dieu, délivre-moi de leurs mains, selon ton bon vouloir. » Aussitôt la barque se renversa et les soldats du roi tombèrent dans la mer où ils se noyèrent. Le jeune homme s'entourna de nouveau, sain et sauf, vers le roi qui, étonné encore une fois de le voir revenir son rencombre, lui dit, « Qu'est-il arrivé aux hommes qui t'ont emmené dans la barque ? » Il lui répondit, « Allah m'a délivré de l'or. » « M'appuie, acheta, tu ne pourras te débarrasser de moi que si tu suis mes instructions. » « Pourquoi s'agit-il ? » dit le roi. Le jeune homme lui répondit, « Rassemble ton peuple au même endroit, puis attache-moi à un arbre et prends une flèche dans mon carquois. » « Ensuite place cette flèche sur la corde de ton arc et au moment de viser, tu diras au nom d'Allah, seigneur de ce jeune homme, c'est en faisant cela seulement que tu pourras me tuer. » Le roi fit rassembler donc son peuple au même endroit, puis fit crucifier le jeune homme à un arbre. Il prit ensuite une flèche de son carquois, la plaça sur la corde de l'arc et visa en disant, « Au nom d'Allah, seigneur du jeune homme, la flèche partit et atteignit à la tombe le jeune homme qui rendit l'âme. » Le peuple qui avait assisté à ce supplice s'écria alors, « Nous avons foi en Allah, le seigneur de ce jeune homme. » Un dignitaire de la cour vint voir le roi et lui dit, « Vois-tu ce qui est en train de se passer, ce que tu appréhendais vient de se réaliser. Ton peuple est en train de proclamer sa foi en Allah. Furieux le roi ordonna qu'on creuse des fossés sur les bords des routes et qu'on y fasse allumer de grands feux pour y jeter tous ceux qui refusaient de revenir à leur ancienne croyance. Ces instructions furent appliquées et tous ceux qui refusèrent de renier leur foi en Allah furent précipités dans ces fossés lorsqu'arriva le tour d'une femme qui portait un bébé dans ses bras. Il hésita un moment, mais le bébé se mit à parler et lui dit, « Omer, fais preuve de constance qui a tué dans la vérité. » Rapporté par Mousseline. Anas a rapporté ce qui suit. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam passa un jour à côté d'une femme qui pleurait devant une tombe et lui dit, « Crâne-Allah et fais preuve de patience. » La femme qui n'avait pas reconnu le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas enduré ce que j'endure. » Peu après, elle fut informée qu'il s'agissait du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Elle vint alors le voir chez lui, mais elle ne trouva personne. Elle s'excusa quant à son comportement devant la tombe en lui disant, « Je ne t'avais pas reconnu. » Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « C'est devant le premier choc que l'on doit faire preuve de patience. » Hadith ayant reçu le consensus et dans une version appartenant à Mousseline, il y est dit, « Elle pleurait son enfant. » D'après Abu Urela, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de son Seigneur, « Allah a dit, la seule récompense que mérite mon serviteur à qui je reprends l'être qu'il chérit le plus au monde et qui fait preuve de patience est le paradis. » Rapportez par Abu Kali. Aïcha rapporte qu'il interrogea le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sur la peste et il lui répondit, « Il s'agissait d'un châtiment qu'Allah envoyait contre qui il voulait, mais il en a fait une mise à la corde pour les croyants. Ainsi, lorsqu'un serviteur est atteint par la peste et qu'il demeure dans la zone où il se trouve, en faisant preuve de patience et d'espoir de récompense de la part d'Allah et en sachant que rien ne peut l'atteindre s'il n'est pas prédestiné par décret divin, sa récompense sera égale à celle du martyr rapporté par Abu Kali. » Anas a rapporté avoir entendu le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dire, « Allah, le Très-Haut a dit, lorsque j'éprouve mon serviteur en lui enlevant ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire la vue, et qu'il se résigne à ma volonté, je le compenserai par le paradis. » Rapporté par Abu Kali. « Atta ibn Abi Rabah adi ibn Abbas m'a dit, veux-tu que je te montre une femme parmi celles du paradis ? » « Vois-tu, me dit-il, cette femme noire, elle vint un jour voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, « Je suis l'objet de fréquentes crises d'épilepsie et il m'arrive d'être dévoilé. » « Invoque donc Allah en ma faveur. » Il lui répondit, « Si tu veux faire preuve de patience, tu obtiendras le paradis, mais si tu veux guérir, t'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. » Elle dit, « Je préfère faire preuve de patience avant d'ajouter, mais je me dévoile, invoque donc Allah afin que je ne me dévoile pas. » Et il l'invoquera en sa faveur, accepté à l'unanimité. » Abiy Abdallah ibn Mas'ud a dit, « Je revois encore le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous relater le récit d'un prophète persécuté par son peuple, le visage en sang et qui disait en s'essuyant, « Mon Dieu, pardonne à mon peuple car il ne s'est pas accepté à l'unanimité. » Abou Saïd et Abou Urela rapportent ces paroles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, « Tous ceux qui affligent le musulman qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, d'affliction, de préjudice et de peine, y compris l'épine qui le blesse, seront autant de raisons pour qu'Allah efface ses péchés, accepté à l'unanimité. » Abiy Abdallah ibn Mas'ud a rapporté ce qui suit. « Je suis entré chez le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait d'une forte fièvre. Je lui ai dit alors au renvoyé d'Allah, tu parais accablé profondément. » Il répondit, « Certes, oui, car je suis accablé comme le seraient deux hommes parmi vous. J'ai dit, est-ce parce que tu recevras pour cela deux fois la récompense de l'un d'entre nous ? » Il répondit, « Oui, en effet, avant d'ajouter Allah efface les péchés de tout musulman victime d'un tort, même s'il ne s'agit que d'une épine qui le blesse. Ses péchés seront pardonnés aussi vite que les feuilles tombent d'un arbre, accepté à l'unanimité. » D'après Abu Rera, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui à qui Allah veut du bien, il le met à l'épreuve, rapporté par Boukhali. » Anas a dit, le messager d'Allah, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'aucun de vous ne souhaite mourir pour un malheur qui vient de s'abattre sur lui. Cependant, s'il lui est impossible de faire autrement, qu'il dise, « Mon Dieu, fais-moi vivre si la vie m'est préférable, et fais-moi mourir si la mort m'est préférable. » Acceptez à l'unanimité. Abou Abdallah, Kebab ibn al-Ard, rapporte « Nous allons nous plaindre des persécutions que nous subissions auprès du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau. Nous lui dîmes, « Pourquoi ne vaut-tu pas le secours d'Allah en notre faveur ? Pourquoi ne prie-tu pas afin que cessent ces persécutions ? » Il nous répondit parmi les peuples qui vous ont précédé. « On prenait un homme, on creusait un trou et on le mettait dedans. Ensuite, on apportait une scie, on la plaçait sur sa tête et on le coupait en deux. En outre, on l'a serré la chair de l'homme avec des peines en fer et il ne reniait pas sa foi pour autant par Allah. Cette religion sera accomplie par Allah de façon à ce qu'un cavalier puisse aller de Sana au Hadramout. Ne craignons son chemin qu'Allah et les loups pour ses brebis, mais vous voulez vous attaquer la victoire rapportée par Boukhali. » Dans une autre version, il y est dit « Il avait la tête appuyée sur un manteau et nous venions de subir les persécutions des polythéistes. » Ibn Masoud rapporte « Ce qui suit le jour de la bataille de Hunayn, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. C'est ainsi qu'il avantagea El-Aqra ibn Habis et Oyaïna ibn Hassin et leur donna son chameau à chacun. » En outre, il donna généreusement à certains nobles parmi les arabes et les avantagea dans le partage du butin. Un homme s'exclama alors par Allah « C'est là un partage qui n'est pas juste et par lequel on ne vise pas la face d'Allah. Je me dis alors par Allah « Je vais de ce pas informer le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de ses propos. » J'allais le voir effectivement et je lui ai rapporté les propos de l'homme en question. Le visage du messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se transforma alors et son pourprat avant de s'exclamer. Et qui peut se montrer juste si ce n'est Allah et son envoyé ? » Il ajouta qu'Allah est en sa miséricorde de Moïse. Il a subi des propos plus blessants que ceux-ci. Et il a fait preuve de patience. Je me dis alors « C'est la dernière fois assurément que je lui rapporterai de tels propos acceptés à l'unanimité. » D'après Anas, le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il hâte son châtiment dans ce bas monde. » Lorsqu'il veut du mal à quelqu'un, il reporte le châtiment de ses péchés afin de les lui faire payer le jour de la résurrection. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « L'immensité de la récompense résulte de l'immensité de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. Celui qui accepte cela obtiendra la satisfaction d'Allah et celui qui s'en irrite sera soumis au courroux d'Allah. » C'était par terre-média qui a dit « C'est un Hadid convenable, considéré comme convenable par l'Albani. » Anas a rapporté ce qui suit. Abu Talha avait un fils qui était très malade. Un jour où Talha était absent, cet enfant a rendu l'âme. A son retour, il demanda son épouse « Comment va mon fils ? » Son épouse, Oum Soleim, lui répondit « Il est calme comme jamais auparavant. » Elle lui présenta ensuite le dîner qu'il prit avant d'avoir des rapports charnels avec elle. C'est après qu'elle l'informa du décès et de l'enterrement de leur enfant. Le lendemain, Abu Talha allait voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le mit au courant de ce qui s'était passé. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Avez-vous eu des rapports conjugaux cette nuit ? » Oui, répondit Abu Talha. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Mon Dieu, bénis cette relation. » La femme d'Abu Talha mis ensuite au monde un garçon, Abu Talha me demanda alors de l'apporter au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec quelques dates. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prit l'enfant et me demanda « A-t-il quelque chose avec lui ? » Ils ont pris alors une, la mastiqua et en frotta la bouche de l'enfant avant de lui donner le prénom d'Abdallah, accepté à l'unanimité. Dans une autre version appartenant à Bukhari, il y est dit « Ibn Oyaïna rapporte, un homme des Ansars avait vu les neuf enfants d'Abdallah, tout connaissait par cœur le Coran. » Et dans une autre version attribuée à Mouslim, il y est dit « Un fils d'Abu Talha et Doum Suleim mourut. » Cette dernière à la voir ses proches et leur dire « Ne parlez pas à Abu Talha de son fils jusqu'à ce que je lui en parle. » Lorsqu'Abu Talha revint chez lui, son épouse lui servit à dîner. Il mangea et bu et voyant que son épouse s'était embellie comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, il s'approcha d'elle et il sort des rapports sexuels. A la fin, elle lui dit « Oh Abu Talha, que penses-tu de gens qui ont emprunté un ustensile à des voisins ? Ont-ils le droit de refuser de rendre le dépôt à ses propriétaires ? Non, lui répondit-il. » Elle lui dit alors « L'âme de ton fils vient d'être reprise par son créateur, fais donc preuve de patience. » Abu Talha se mit en colère et lui dit « Tu m'as laissé me souiller avant de m'informer de la mort de mon petit enfant. » Il partit alors voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui venait de se passer. Le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Allah vous bénisse pour votre nuit. » Son épouse tomba alors enceinte. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était alors en voyage et Oum Suleim l'accompagnait. Or, lorsque le messager d'Allah revenait de voyage, il avait pour habitude de ne pas entrer de nuit à Midine. Une fois arrivé à proximité de la ville de Midine, Oum Suleim ressentit les premières douleurs de l'enfantement. Abu Talha resta donc avec elle tandis que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam poursuivit sa route vers Midine. Abu Talha dit alors en s'adressant au Seigneur « Seigneur, tu sais que j'aime sortir avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand il sort et entrer avec lui quand il entre, mais je suis empêché de le faire parce que tu vois Oum Suleim l'informa alors que les douleurs avaient cessé et ils reprirent le chemin vers Midine. Une fois arrivé, les douleurs reprirent et elle mit au monde un garçon, Anas, ajouta « Ma mère me dit alors, ô Anas, personne ne doit l'allaiter avant que tu ne l'aies emmené chez le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam » et ils continuent à la suite du Hadid. Selon Abu Orera, le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme fort n'est pas celui qui combat les gens, mais celui qui sait maîtriser son âme dans les moments de colère. Acceptez à l'unanimité. » Suleiman ibn Sour a dit « J'étais assis en compagnie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tandis que deux hommes s'injuriaient. L'un d'eux était tellement furieux que son visage s'empourprat et les veines de son cou se gonflèrent. » Le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Je connais une parole capable de le débarrasser de l'état où il est. S'il la prononce, s'il dit, je me mets sous la protection d'Allah contre Satan, le lapidé, l'état dans lequel il se trouve disparaîtra. » Les compagnons dirent alors à l'homme en question « Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit et demande la protection d'Allah contre Satan, le lapidé, accepté à l'unanimité. » Après Mouad ibn Anas, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui maîtrise sa colère alors qu'il est capable de se venger sera choisi par Allah entre toutes les créatures le jour de la résurrection et il l'invitera à choisir les ouvrisses du paradis qui lui plairont » rapporté par Abu Dawoud et Termidi qui a dit « C'est un hadith bon considéré comme convenable par l'Albani. » Abu Urera a dit « Un homme va voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Donne-moi un conseil. » Il lui répondit « Ne te mets pas en colère. » L'homme réterra plusieurs fois sa demande et à chaque fois le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ne te mets pas en colère » rapporté par Uqali. Toujours selon Abu Urera, le messager d'Allah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les malheurs ne cesseront d'atteindre le croyant et la croyante dans leurs personnes, leurs enfants et leurs biens jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah absous de tout péché » rapporté par Termidi qui a dit « C'est un hadith bon et authentique. » Il se passe à rapporter ce qui suit au Yaïna ibn Husn, vint à Médine et se rendit chez son neveu el-Ur ibn Qais, un de ceux qui faisait partie de l'entourage de Omar ibn el-Katab et de son assemblée de conseillers formés d'hommes âgés et de jeunes. O Yaïna dit alors à son neveu, ô fils de mon frère, toi qui as l'estime de cet émir, recommandeur, demande-lui de me recevoir. El-Ur présenta la requête à Omar qui accepta une fois en présence d'Omar. O Yaïna lui dit, ô ibn el-Katab, par Allah, tu n'es pas généré à notre égard et tu ne juges pas. Avec équité, Omar se met en colère et faillit le corriger. Mais El-Ur intervint et dit, ô émir, des croyants, Allah n'a-t-il pas dit à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, accepte ce qui est raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Or celui-ci ne peut être qu'un ignorant, ibn Abbas ajouta par Allah, dès qu'Omar entendit ce verset, il se maîtrisa aussitôt. En effet, Omar était très attentif quand, dans l'application des injonctions du livre d'Allah rapporté par Boukhali. Ibn Masoud rapporte ses paroles de l'envahé d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après moi, vous assisterez à des injustices et à des événements que vous réprouverez. Les compagnons diraient que nous recommandons-tu de faire aux messagers d'Allah. Il dit, acquittez-vous de vos obligations et demandez à Allah ce qui vous appartient. Acceptez à l'unanimité. Abu Yahya, ou Saïd ibn Hudayr, rapporte qu'un homme parmi les Ansars demanda au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de le charger d'une fonction comme il l'avait chargé un tel, l'envoyé d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, vous assisterez après moi des injustices, faites donc preuve de patience jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin. Acceptez à l'unanimité. Abu Ibrahim, Abdallah ibn Abi Wafa, rapporte que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'une bataille, attendit que le soleil commence à décliner, pour faire un prêche, en ces termes, à ses compagnons, aux hommes. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez à Allah de vous préserver, sains et saufs, mais si la rencontre de l'ennemi s'avère inévitable, préservez dans la lutte, et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Il ajouta ensuite, mon Dieu, toi qui as fait descendre le livre, qui dirige le mouvement des nuages et qui défait les coalisés, inflige-leur une défaite et accorde-nous la victoire. Acceptez à l'unanimité. Chapitre 4 Sur la sincérité Le Très-Haut a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il a dit aussi, loyaux et loyales, et aussi il serait mieux pour eux de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète Mohamed a dit, la sincérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme sincère. Quant au mensonge, il mène à l'immoralité, et l'immoralité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur hadith ayant reçu le consensus. Abu Muhammad al-Hassan al-Ali al-Abi al-Taleb a dit, j'ai appris du prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam ceci. Laisse ce qui suscite en toi le doute au profit de ce qui ne le suscite pas. Car la sincérité procure la sérénité et le mensonge engendre le doute. Rapporté par Thirmidhi qui a dit, c'est un hadith authentique, authentifié par Al-Habani. Abiy Soufyan, Sakr ibn Harb, dans son long hadith relatant sa rencontre avec Héracluse, raconte que ce dernier a dit au sujet du prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il vous ordonne ? Abu Soufyan dit, j'ai répondu, adoré Allah seul, sans lui adjoindre, d'associer, détournez-vous de ce que professent nos ancêtres. Il nous ordonne aussi d'accomplir la prière, d'être sincère, chaste et de préserver les liens de parenté, accepté à l'unanimité. D'après Abu Tabeh, Salah ibn Hunayf, un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande à Allah avec sincérité la mort au martyr, Allah le fera parvenir jusqu'au lieu de séjour des martyrs, même s'il meurt dans son lit. Rapporté par Mousseline. Abu Rera rapporte que le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam a dit, un prophète ayant fait compagne avec son peuple, leur fille le prêche suivant les personnes. Suivante n'ont pas le droit de me suivre. Ce sont un homme qui ayant une femme vierge désire la déflorer mais ne l'a pas encore fait, un homme qui a construit une demeure mais n'a pas encore posé le toit, et un homme qui ayant acheté des brebis ou des chamelles attend qu'elles mettent bas. Il partit donc en compagne et s'approcha d'une ville au moment de la prière de l'après-midi ou peu avant, s'adressant alors au soleil, il lui dit, tu obéies aux ordres d'Allah tout comme moi, et de demander à Allah de l'immobiliser dans le ciel. Le soleil fut donc immobilisé jusqu'à ce qu'Allah lui permit de conquérir la ville et d'amasser un grand butin. Un feu venu du ciel s'apprêta alors à consumer le butin mais il le dédaigna. Le prophète dit alors à son peuple, il y a parmi vous un fraudeur, puis il ajouta que de chaque tribu un homme vienne me faire allégeance, la main d'un des hommes demeura collée à la sienne. Il s'exclama de nouveau, il y a parmi vous un fraudeur, que toute la tribu me prête serment, la main de deux ou trois hommes demeura collée à la sienne. Le fraudeur se trouve bien parmi vous, finit-il par dire, on apporta alors une tête en or de la taille d'une tête de vache et on la déposa avec le reste du butin. Le feu venu du ciel consuma alors tout le butin, la prise du butin était donc illicite pour personne avant nous. Puis Allah, considérant notre faiblesse et notre impuissance, nous l'a rendu illicite, acceptée à l'unanimité. D'après Abu Khaled, Hakim ibn Hazam, le messager d'Allah, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Celui qui vend et celui qui achète sont libres dans leurs transactions, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Si tous deux font preuve de sincérité et de transparence, leur transaction sera bénie, mais s'ils montent et font preuve de malhonnêteté, leur transaction sera diminuée de toute bénédiction. Acceptée à l'unanimité. Chapitre 5 sur la fixation de l'attention. El-Muraqba Le Très-Haut a dit, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Il a dit aussi, il est avec vous où que vous soyez et aussi rien vraiment de ceux qui existent sur la terre ou dans le ciel n'est caché à Allah. Il a dit également, car ton seigneur demeure aux aguets, et également, Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ceux que les poitrines cachent. Omar ibn al-Katab a dit, un jour que nous étions assis en compagnie du messager d'Allah, un homme aux cheveux et poils de la barbe très noire, habillé de vêtements d'un blanc immaculé, se présenta devant le prophète Mohammed. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et aucun d'entre nous ne le connaissait. Il prit place en face du prophète Mohammed, mis ses genoux contre les siens et posa la paume de ses mains sur ses cuisses, en lui disant, ô Mohammed, parle-moi de l'Islam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, l'Islam consiste à témoigner qu'il y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah à accomplir la prière, à s'inquiéter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as les moyens. L'homme lui dit, tu dis vrai, Omar ajouta, nous nous étonnons du fait qu'il l'interrogeait puis l'approuvait sa réponse. L'homme poursuivit, parle-moi de la foi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, la foi est de croire en Allah, en ses genoux, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. C'est de croire aussi au décret divin prédestinant le bien comme le mal. Il lui dit, tu dis vrai, il ajouta encore, parle-moi de la vertu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, la vertu c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Il lui dit encore, informez-moi au sujet de l'heure, le jour de la résurrection. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, celui qui est interrogé à ce sujet n'en est pas plus informé que celui qui l'interroge. Il lui dit, parle-moi de ces signes précurseurs, il lui répondit, quand la servante donnera naissance à sa maîtresse et que tu verras les 28 pieds indigents patres de moutons rivalisés dans la construction de majestueuses demeures. L'homme disparut, ajouta Omar et je restais pensif. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, me demanda alors, Omar, sais-tu qui est l'homme qui me questionnait ? J'ai répondu à Allah et son messager en sont plus savants. Il dit alors, c'était Gabriel qui est venu vous enseigner les principes de votre religion rapportée par le musulman. D'après Abid al-Jundoub ibn Junadah et Abid al-Abid al-Abid al-Mohad ibn Jabal, le messager d'Allah Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, crains Allah là où tu te trouves, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon, rapporté par Thiermidi qui a dit, c'est un hadith convenable, authentifié par l'Albani. Ibn Abbas a dit, j'étais monté un jour sur un chameau derrière le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il me dit, ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques paroles, préserve Allah, c'est-à-dire ses préceptes, il te préservera et tu le trouveras toujours auprès de toi. Si tu adresses une invocation, adresse-la à Allah et si tu sollicites de l'aide, sollicite-la d'Allah. Sache que si toute la communauté s'accorde pour être utile, elle ne pourra rien faire en dehors de ce qui a été prescrit, et si elle s'accorde pour tenir, elle ne pourra rien faire en dehors de ce qui a été prescrit. Les calames, plumes qui inscrivent la destinée de chaque homme ont cessé d'écrire et l'encre des feuillets est sèche, rapporté par Termidi qui a dit c'est un hadith bon et authentique, et dans une autre version attribuée à d'autres que Termidi, il y est dit, préserve Allah, c'est-à-dire ses préceptes, et tu le trouveras toujours auprès de toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'égeance, et il se rappellera de toi dans la gêne. Sache que ceux qui n'étaient pas destinés ne pouvaient te toucher, et que ceux qui t'a touchés t'étaient destinés. Sachez que la victoire s'obtient par la patience, que la délivrance vient après l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité rapportée par Termidi et authentifiée par El-Albani. Anas a dit, vous accomplissez des actes qui n'ont pas d'importance à vos yeux, mais que nous considérions du temps du prophète Mohammed, comme des péchés mortels rapportés par Boukhali. D'après Abu Rera, le prophète Mohammed a dit, Allah est jaloux, et sa jalousie est suscité par la transgression de ses interdits par son serviteur accepté à l'unanimité. Abu Rera rapporte avoir entendu le prophète Mohammed dire, Allah voulait éprouver trois hommes parmi les fils d'Israël, le premier en épreuve, le deuxième en ténueux, et le troisième en aveugle. Pour ce faire, il leur renvoya un ange qui s'adressa en premier lieu au lépreux en ces termes, « Quel est ton plus cher désir ? » Il lui répondit, « Une belle couleur de la peau, une peau tendre, et que disparaisse cette maladie qui fait fuir les gens à mon approche. » L'ange passa sa main sur le corps du lépreux et il guérit sa peau de vincennes et retrouva une couleur naturelle. L'ange lui demanda encore, « Quelles sont les richesses que tu préfères ? » Il lui répondit, « Les chameaux ou les vaches, le doute vient du transmetteur de Hadid. » Il lui fut accordé une chamelle sur le point de mètre bas et l'ange lui dit qu'elle a la bénisse. Il alla ensuite voir le ténueux et lui dit, « Quel est ton désir le plus cher ? » Il lui répondit, « Une belle chevelure, et que disparaisse ce défaut qui fait fuir les gens à mon approche. » L'ange passa sa main sur sa tête et sa maladie disparut. Une belle et abondante chevelure lui fut accordée. L'ange lui dit encore, « Quelles sont les richesses que tu préfères ? » Il lui répondit, « Les vaches. » Il lui fait accorder alors une vache sur le point de mètre bas et l'ange lui dit qu'elle a la bénisse. Il alla voir enfin l'aveugle et lui dit, « Quel est ton désir le plus cher ? » Il lui répondit, « Qu'elle me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » Il passa sa main sur les yeux de l'aveugle et il retrouva la vue par la grâce d'Allah. Il lui dit encore, « Quelles sont les richesses que tu préfères ? » Il lui répondit, « Les moutons. » Il lui fut accordé alors une brebis avec son agneau. La chamelle, la vache et la brebis se multiplièrent tellement que le premier homme se retrouva avec une vallée de chamelles, le deuxième avec une vallée de vaches et le troisième avec une vallée de moutons. Ensuite, l'ange revint vers le premier homme sous l'aspect d'un lèpreux et lui dit, « Je suis un pauvre homme dont les ressources se sont épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autres recours qu'Allah et puis toi aussi, je te conjure par celui qui t'a donné une belle couleur, une peau saine et des richesses de mettre à ma disposition un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. » Il lui répondit, « Je suis désolé, mais j'ai de nombreuses charges. » L'ange lui dit, « Alors, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lèpreux que les gens évitaient, pauvres, jusqu'à ce qu'Allah t'enrichisse ? » L'ancien lèpreux rétorqua, « J'ai hérité de ses biens, génération après génération, de mes ancêtres. » L'ange lui répliqua, « Si tu manques, qu'Allah te rende ton apparence initiale. » Il alla voir de nouveau l'homme qui était teigneux et lui répéta les mêmes propos tenus au lèpreux. Il reçut les mêmes réponses. Il lui dit alors, « Si tu manques, qu'Allah te rende ton apparence initiale. » Il alla voir enfin le troisième homme sous l'aspect d'un aveugle et lui dit, « Je suis un pauvre homme dont les ressources se sont épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autres recours qu'Allah et puis toi aussi. Je t'en conjure par celui qui t'a rendu la vue de mettre à ma disposition une brebille pour me permettre de continuer mon voyage. » L'homme lui répondit, « J'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. » « Prends donc ce que tu voudras par Allah. Je ne te demanderai aucun compte de ce que tu prendras aujourd'hui. Est-ce par amour pour Allah ? » Mais l'ange lui dit, « Garde tes richesses, car Allah vous a mis à l'épreuve. Il est satisfait de toi, mais irrité contre tes deux compagnons. » Acceptez à l'unanimité. D'après Abu Yala Sheded ibn Huz, le prophète Mohammed a dit, « L'homme intelligent est celui qui demande des comptes à son âme et qui œuvre pour la vie de l'au-delà et l'incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui espère obtenir le pardon d'Allah. » Rapporté par Termidi qui a dit, « C'est un hadith convenable. Ibn Madja et Ahmed est considéré comme faible par El Albani. » D'après Abu Yala, le messager d'Allah a dit, « L'une des meilleures pratiques de l'islam pour un homme est de se détourner de ceux qui ne le regardent pas. » Rapporté par Ebn Madja et Ibn Madja est authentifié par El Albani. D'après Omar, le prophète Mohammed a dit, « Il ne sera pas demandé à un homme pourquoi il a causé son épouse. » Rapporté par Abu Daoud et Ebn Madja est considéré comme faible par El Albani. Chapitre 6. Sur la crainte révérentielle. Le Très-Haut a dit, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il convient d'être craint. » Il a dit aussi, « Craignez Allah donc autant que vous le pouvez. » Et aussi, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. » Et aussi, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Il a dit également, « Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, effacera vos péchés et vous pardonnera. » Et Allah détient une immense grâce. Abiy Auréla rapporte qu'il a été dit au prophète Mohammed, « Oh, messager d'Allah, quel est l'homme le plus noble ? » Il répondit, « Celui qui craint le plus Allah. » Il lui rétorquèrent, « Ce n'est pas sur cela que nous te questionnons. » Il ajouta, « C'est Joseph, le prophète d'Allah, fils de prophète d'Allah, descendant de l'ami d'Allah, Abraham. » Il lui répondit, « Ce n'est pas sur cela que nous te questionnons. » Il ajouta encore, « Vous voulez peut-être me questionner sur les tribus arabes. » « Les meilleures d'entre elles, à l'époque de la Jahiliya, l'obscurantisme sont les meilleures en l'islam, à condition qu'elle étudie bien l'islam accepté à l'unanimité. »